bonjour les gamers ici c'est lb35 pour un let's play et oui un let's play j'ai pas tellement l'habitude de faire ça je suis tellement sur minecraft donc j'ai jamais vraiment fait de l'esprit d'autres jeux à part sonic adventure mais bon ça compte pas vraiment d'utiliser la merde oui c'est les débuts de la chaîne très mauvaise qualité et très peu de vue aussi donc je fais ce fait sur un autre jeu très très connu vous voyez c'est écrit en fond sur le papier peint magnifique bleu que c'est super mario 64 oh mon dieu mais elle dans l'intro il dit it's a me mario c'est à moi mario pendant que la démo commence je fais ce jeu en blague donc je connais pas mais vous le connaissez sûrement vu qu'il est très très connu donc pourquoi je fais ce display bas pour repeupler la chaîne tout simplement vous me direz aussi vos avis à ce propos et puis on verra ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur ce jeu sur ce jeu que je connais donc pas donc c'est toujours plus difficile l'esprit en blind parce que si vous connaissez je vous allez dire à mon dieu mais il n'a pas fait ça mais c'est hyper connu pourtant donc je joue sur émulateur c'est la raison pour laquelle c'est traduit je crois que ce n'est pas traduit sur l'original je vais pas m'acheter une n64 pour faire un petit splay que je ne sais même pas si ça plaira aux gens merci bien les émulateurs ça marche très bien celle d'intro donc pitch a dit de mémoire parce que je n'ai pas tellement regardé viens au château j'ai préparé un bon gâteau le petit monsieur sur son nuage parce qu'en plus je le connais pas beaucoup l'univers de mario donc je ne sais même pas comment ça s'appelle c'est bonhomme sur une nouvelle pouce rouge et voici notre petit ami mario mariba siao bello voici arrivé au château de la princesse grâce à un tuyau de télépendation au caisse original contre les mario est très facile appuyé sur q pour sauter et appuyé sur des pour attaquer pour appuyer sur des pour lire les pancartes donc que j'ai déjà quand même cette les contrôles en fonction de ce que je voyais sur les options d'émulateur si le stigme qui soit directionnelle utiliser les flèches du clavier pardon pour des paix mario et maintenant en route vers le château pour le swag qu'on a sauté pourquoi il fait des sautés ouf rien que ça c'est quand même beau je trouve assez il me semble que c'est bah c'est le jeu de la n64 après vu comment on se respite réputé c'est speedrun je crois qu'il y a aussi pas mal de glisse deux ans j'en connais un seul celui de l'escalier nous sommes les frères la qui tue ils nous feront une joie de filmer l'intrapide mario tout selon son périple vous pourrez choisir l'angle de prise de vue grâce au bouton c'est je sais pas si j'ai défini cela il est impossible de je crois que c'est à dire c'est impossible de bouger la caméra s'il est impossible de bouger la caméra un signal sonore retentira c'est pas pratique l'appareil dentaire pour les vidéos tiens c'est pénible ce petit bruit là heureusement que j'ai baissé le son du jeu pour vous pour jeter un oeil autour de mario arrêtez-vous et appuyez sur c'est haut je vois pas du tout ce que ça peut bien être sur un clavier averti mais bon appuyez sur le bouton a pour revenir au jeu appuyez sur R pour changer le mode de vue je sais pas cette commande non plus lisez les pancartes que vous croiserez pour en savoir davantage c'est l'acquis tout le caméraman toujours prêt à vous fournir de meilleures images ou comment justifier oui c'est bien s la caméra du jeu car je pense que c'est un sacré incompétent parce qu'au début de la 3d les caméras oh mon dieu les caméras il faut pas appuyer sur une touche pour ouvrir les portes comme dans les mario récents il n'y a personne alors dégage moustique bah ah 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 c'est un bruitage de buzzer ça de mémoire des speedrun que j'ai vu il y a assez longtemps désolé pour ma terrible inconnaissance de jeu mais bon en même temps c'est ça qui est intéressant le fait que ce soit en total blind à part bon c'est j'ai jamais joué ça c'est la définition du blind mais j'ai juste vu des speedrun donc ce lieu mais pas complètement inconnue je vais pas je peux pas mentir de toute façon c'est un c'est heureusement que je connais je suis un petit test audio juste pour vous bon pour résumer euh bas niveau son du jeu son de la voix c'est bien équilibré par contre par contre sur l'intro des grésillement horribles je crois que mon micro était à moitié débranché ou bien alors que le cap commence à s'habiller à s'user ça c'est pas bon par contre vidéo à venir fasse attention à ça bref donc on a des tas de portes qui s'ouvre à nous tiens une porte avec 1 1 on va aller voir 2 ans assez à les accords dont qu'il faut une étoile en fait on va aller ailleurs alors tiens il pense avec une étoile dessus et pas de monde on va voir ce que c'est ok avec des trucs complètement illisibles à la caméra n'est pas si désastreuse que ça je m'attendais à pire pour un début de la 3d bon je fais quoi sérieusement pourquoi ça vivre ça à ok pour entrer dans les cadres faut le deviner ça par contre donc niveau un bas j'ai envie de dire coïncidence bon au milieu d'un champ de bataille vous trouverez dans les mondes au milieu des tableaux les étoiles que bowser a dérobé bowser a dérobé des étoiles des étoiles tout d'abord parler aux gentils beaux bombes je pense que c'est rose là appuyez sur b pour parler c'était pour moi il vous aidera sûrement un six camarades dans d'autres niveaux pour une portière à l'évoluant le panneau appuyez sur b appuyez sur a ou b pour les rassurer du texte ok bonjour je pense que c'est gentil beau bon ben je te boxe alors que je te parlais oh bien que je te cause oui what the bug on se croit mieux bon c'est pas grave pour un goomb pas votre guerre d'or ce que tu veux que à moi je suis ça va ils ont une box assez large pour justifier les graphismes de n64 pour lire les panneaux faut les ouvrir la maniabilité de ce mario un peu savonneuse donc pour faire des petites d'une demi-tour très serré ça vous pouvez frapper les ennemis et les assomés appuyer sur a pour sauter appuyer sur b pour donner un coup de poing puis sur a et b pour donner un coup de pied et sur b pour ramasser quelque chose pour ce pour lancer ce que vous portez appuyer sur b à nouveau pour lire une pancarte faut appuyer sur c'est à vous le saviez déjà désolé pour parler à une tortue à notre animal vous devez vous tenir en face de lui ou elle logique retrouvez vite les étoiles que bonjour a caché dans son niveau et je parle comme ça parce que j'ai un fucking appareil dans le terre que chaménère et déjolée pour la vulgarité en l'explay et toi là c'est bon ça marche c'est dangereux par ici alors écoute bien mon conseil traversé deux ponts devant toi tout en faisant attention aux bombes à eau le roi bobombe au sommet de la montagne est très puissante laisse pas attraper nous sommes des gentils bobombe nous sommes de son côté n'hésite pas à venir nous parler à chaque fois que tu en as envie j'en avais vu un autre ça c'est la caméra attention si le point n'est pas si tu risques de le faire écrabouiller par une bombe à eau merci captain obivus c'est ce que ton camarade vient de me dire les méchants bobombe adorent se bagarrer complètement stupide ils ont toujours des boss après et puis ça fait mal et ils viennent se plaindre et enfin bref et ils trouvent toujours le moyen d'attaquer quelqu'un bah quand les gens on viendront tellement rechercher c'est sûr que ça aide cette prairie est devenue un champ de bataille depuis qu'il y aura beau bon s'est appris proprié l'étoile depuis plus puissance aucune référence à aucun youtube heures peut-il chercher l'étoile pour nous offre pas votre bonne traverse le pont va à gauche et prend le chemin en haut pour trouver le roi bobombe tu as vu comment il s'adresse à moi oh wesh reviens me voir lorsque tu vas récupérer les toits de puissance ça arrête pas de niveau bref bon je vais pas lire tous les panneaux sinon j'ai pas fini oh yahoo ces petits triangles ils ont l'air complètement transparents donc je suppose qu'il n'y a rien à voir gg on va quand même ir à pancarte pour le fun qu'il a eu donc désolé c'est la découverte ah oui par contre pour se mettre en face d'un panneau la maniabilité mon dieu ce que vous reprochez enfin dans le gameplay dans la prise en main c'est le truc que je pourrais reprocher casquette spéciale dans les blocs rouges vers bleu ligne marché sur les interrupteurs dans les niveaux cachés pour faire apparaître les blocs de couleurs c'est que soit c'est caché dans les niveaux et dans ces cas là je pourrais peut-être en trouver ici toi c'est vraiment dans les niveaux cachés comme ils l'ont écrit mais ça voudrait dire qu'il ya des niveaux cachés j'en ignorais totalement existence qu'ils trouvent c'est bizarre vraiment les pièces rouges sont là à temps limité faut appuyer sur un bouton pour les voir un maillot récent ou là il m'a fait flipper le dauphin à l'île ou là c'est une barre de vie ça mais dans tous les maillots du monde on n'a pas de barre de vie c'est quoi mais ils ont pris la drogue mais il faut être complètement taré pour faire ça aucune référence à aucun youtube reconnu encore une fois enfin je veux dire à chaque fois ces champignons pour grandir tu te fais toucher tu rapetisses et tu dois reprendre un champignon pour gagner de la vie d'ailleurs on a une barre de vie bien au bordel je crois que je me suis fait je fasse gaffe je suis là-bas apparemment c'est par là oh mon dieu argh là je crois que je suis one shot donc mario 64 personne ne m'a recommandé mais moi je suis je voyais que notamment je suis speedrun ou pas présenté et commenté par d'un tesquive j'appuie sur un seul bouton pour faire ces petits trucs là c'est ça qui est assez marrant avec ce jeu c'est pas un jeu tout récent faut dire que que ce sont quatre ans d'eux soir les 90 début années 2000 je crois grosso modo c'est ça bonjour pour ce qu'elle est un truc ça me rappelle un niveau de mon tout premier jeu vidéo ça or que souligne c'est quoi ça ouah ça ok et même même pas de tuyau c'est quoi ça non cela s'en est censé par là il s'occupe je suis le roi bobon de seigneur des expulsions de l'explosion d'abord les ans et le seigneur du feu vous entendrez bien je pense je vais essayer d'être arrivé ce que si petit j'ai laissé des plumes et faut être fort fort c'est le premier niveau et que je suis nul si tu veux les toiles et puissances il va falloir me jeter au sol jeter au sol jeter au sol de quoi es-tu capable de soulever mon royal fessi j'ai trouvé ça mal ça en garde mouchon merci pour le compliment date musique bon j'ai franchement je trouve que sur les trucs que j'ai vu en tout cas le son le seul le jeu était optimale m à la caméra la marie m m au merd j'ai plus de vie plus de vie du tout donc si je meurs je pour pas vous faire un truc répétitif je m'amuse bien moi je me fais tourner en bourrique c'est le cas de le dire je me fais tourner en tout cas en bourrique je sais pas mais en je me fais tourner je pense qu'il faut propulser en dehors de oh merde je suis vraiment pas doué je pense parce que là bon bref c'est mal joué bon je vais faire une ellipse retourner jusqu'au niveau du roi bobombe et je vous reprends tout de suite heureux je suis quasiment roi bobombe yolo 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 hop j'y suis je pense qu'il faut le propulseur de la reine non pas la caméra pourquoi il m'a pris ? pourquoi il m'a chopé ? oh bordel bon j'ai le propulseur de la reine si c'est comme ça ok ok et bah si ça fait rien c'est très bien tu vas te battre en réconneur et ça ça va jeter une personnalité royale lors de la surface de combat bah ok mais on fait comment dans ces cas là c'est le premier boss du jeu je précise vous le connaissez sûrement je sais pas du tout comment ce l'esprit va être accueilli moi j'espère que ça va vous plaire faire comme ce que j'avais vu dans les speedruns pour les beaux heures j'ai pas l'impression ou je tire au sol pas qu'il m'attrape je vais le faire mais pas au bon endroit en fait waouh on prend pour qui ? hein ? je sais que c'est une personnalité royale mais moi je suis un héros de jeu vidéo et le plus apprécié de toute la planète même si personnellement je préfère Sonic mais bon le spectre Sonic a dit hein de quoi ? moi j'ai perdu bah je suis pas un tout petit bonhomme de rien du tout je suis Mario tête de tête de bombe c'est à moitié une insulte bon je sais pas je m'en fous en fait mais ce ne sera pas aussi facile qu'on trouve grand booser c'est ce que je lis vu que le texte est pixelisé oh que non tiens voici l'étoile d'être de jeu d'être d'honneur chiao petit Mario si tu veux me revoir je choisis cette étoile sur l'écran de départ à bientôt genre il fait des formules de politesse alors que je viens de le tabasser c'est les particularités des jeux vidéo bon un héros de jeu vidéo se doit forcément d'être respecté même quand ils tabassent sauvagement des gens qui n'ont absolument rien demandé meilleur score bah ouais je sauvegarder tant qu'à faire en haut à droite dans le hall d'entrée ok je comprends je vais pas diviser en épisodes je dois avouer le espèce je suis prêt au milieu de phrases et puis je je verrai comme je pourrais donc il y aura pas d'intro sauf pour le premier épisode pour ce espèce parce que j'ai la flemme de timer les épisodes moi je déteste par dessus tout de timer mes épisodes c'est quoi ce que je faisais avant mais je déteste ça tiens je crois que ça c'est la chambre de peu hache c'est le nom d'une brioche c'est le nom d'une brioche c'est le nom d'une brioche euh oui attends mais grâce à la puissance des toiles la porte s'ouvre doucement mais attends il se fout de notre gueule ah ça c'est ce qu'on avait vu ce tableau là c'est ce qu'on avait vu au début de l'intro je vais essayer de mettre un flashback sur le coin en haut à gauche ou je sais pas où de la vidéo mais bon c'est ce qu'on avait vu ce tableau c'est génial on peut pas rentrer dedans ah si c'est bon donc il y a une étoile tiens ça me dit quelque chose ça what ah ok c'est une glissade en même temps quand on parle de ce jeu j'ai souvent entendu parler de la glissade de pitch ça doit être ça je suppose bon ça peut être guichotte de la princesse je pense que ça peut être que ça la vie qui disparaît sous mes yeux il y en a qui la font en moins de 20 secondes ça est jugé je l'ai faite en 26 secondes oh tiens une vie ah bah l'étoile l'étoile dans le petit point d'interrogation l'étoile c'est ce qui rend invincible dans tous les autres mario de la planète mais bon Mario 64 c'est un jeu avec un univers bien à lui c'est un lui par contre je peux savoir pourquoi je le sp désolé pour la pause tourne à 25 fps alors que j'ai réglé sur sur tout simplement 50 fps par défaut l'émulateur tourne à 49,96 fps donc je vous demande pourquoi fraps m'indique 25 je sais pas du tout ça doit être 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 t'es très mal modélisé tu sais qu'est-ce que tu fous là et pourquoi tu et pourquoi tu veux pas me causer c'est autre bouton bref on s'en fiche euh voilà donc si je crois bien j'ai obtenu une autre étoile oui c'est ça c'est tout soumis bien les gremites les étoiles elles enventant ouais c'est vrai ouade moi partira tout émпа au montage Garmin entoulé Sous-titrage ST' 501